Bienvenue sur le plateau AV prod plus de com de cette onzième édition du salon comme en or à l'île grand palais alexandre martinuzzi vous êtes le co créateur de cette édition comme l'année dernière d'ailleurs et vous êtes surtout le président de l'association iae event c'est quoi l'association et comment est née cette organisation du salon comme en or alexandre bonjour fabrice merci pour ton accueil le comme en ordeille c'est un événement qui existe depuis maintenant dix ans et en fait qui est créé par un étudiant de l'IAE en 2009 et pour pouvoir permettre de faire cet événement il a fallu créer une association qui existait en fait finalement depuis 2005 qui est l'association des étudiants et des diplômés de la licence professionnelle management de projets événementiels de l'IAE Lille et qui rassemble chaque année une quarantaine d'étudiants qui viennent de partout en France pour suivre cette formation qui est la seule formation publique dans un IAE qui forme le métier de l'événementiel et donc IAE event c'est une association qui les accompagne tout au long de l'année pour les accompagner dans leur recherche de stage d'alternance dans leur connaissance du secteur on commence par quinze jours d'intégration en début d'année on leur fait visiter tous les lieux événementiels lillois et on leur fait rencontrer plein de professionnels et donc cette association elle accompagne le projet du comme en or en tant que co-organisateur donc j'ai modestement pas co-créé le salon puisque c'est Maxime François à l'origine qui l'a lancé mais depuis un an et demi je suis président du coup de cette association qui co-organise l'événement c'est ça mais cette formation Alexandre vous l'avez suivi et donc moi je l'ai suivi je suis arrivé à Lille en 2019 juste avant le Covid j'ai travaillé six mois sur l'événement et on l'a annulé deux jours avant premier confinement de la Covid-19 et donc effondrement six mois d'études de travail pour rien je dis ben on va tout arrêter et puis finalement je suis encore là et en même temps ça a été formateur pour vous puisque vous avez pu roder et arriver à cette édition là qui est quand même assez remarquable vous qui en avez quand même suivi plusieurs c'est assez magique ce qui se passe ici on pensait avoir mis la barre assez haute l'année dernière avec les 10 ans c'était la première fois qu'on était à Lille Grand Palais et donc on était très content du salon et on a eu trouvé que les exposants avaient déjà fait de très belles choses et on se rend compte cette année que la barre est encore montée d'un cran et que finalement comme en ordet c'est reparti on est 11ème édition ça continue et c'est une très belle très belle édition Alors Alexandre retour sur le coeur de cet entretien l'assaut IAE depuis 18 ans donc quelles activités comment vont les étudiants voilà quoi c'est ça ma question La formation du coup cette année ils sont ils sont 32 il y a une partie qui sont en apprentissage donc ils sont dans plein d'entreprises notamment des membres de l'Elevens et puis il y en a 15 autres qui sont sur des projets tutorés et qui travaillent pendant 6 mois sur des projets donc on en a 9 qui ont participé à l'organisation du com en or donc ils ont vendu les stands ils ont communiqué ils ont fait la programmation du congrès ils ont aménagé les espaces donc ils sont neufs à avoir travaillé dessus et puis on a d'autres étudiants qui ont d'autres projets On était la semaine dernière à l'Urban Hotel pour Evans League qui est le challenge team building des professionnels de l'événementiel et de la com qui est également organisé par la formation et puis on les accompagne on fait des after work entre les anciens et les nouveaux étudiants on va visiter pour tous les ans pendant deux jours à Paris les grands lieux événementiels parisiens pour leur faire découvrir l'événementiel sous tous ses angles et puis là il y en a la moitié de la promo de cette année qui part en stage la semaine prochaine ils repartent un peu partout en France et puis ben on sera toujours là pour les accueillir quand ils reviendront à l'île et continuer de faire rayonner ce réseau il y a Evans plus de 400 diplômés du coup depuis la création de la formation en France mais aussi à l'étranger au Canada aux Etats-Unis un peu partout alors j'ai une idée de la réponse Alexandre mais qu'est ce que ça apporte aux étudiants un événement comme ça ben ça leur apporte en tout cas une application concrète de ce qu'ils voient pendant l'année on n'est pas sur un projet powerpoint ici on est sur un vrai événement avec du monde avec des rencontres avec du live et donc c'est vraiment une formation concrète là sur cet événement et puis ben le réseau aujourd'hui voilà on organise un événement qui rassemble tous les pros de la com de l'événementiel du marketing qui sont les trois principaux employeurs après avoir fait une formation en communication événementielle donc finalement c'est l'événement qui rassemble tous ceux qui sont sur ce sujet et sur cette filière et donc ben en contribuant à l'organisation de ça on ouvre un réseau et moi aujourd'hui si au bout de quatre ans à l'île j'ai toutes ces têtes que je reconnais aujourd'hui et la super fresque l'île Evans qui est juste à côté où on prend vraiment plaisir à reconnaître tout le monde ben voilà tout ça c'est grâce à ce parcours de formation à ces rencontres et au fait qu'aujourd'hui ben voilà we are l'île Evans, we are EAEvent et on est vraiment tous ensemble réunis sur le com en or et déjà rendez-vous l'année prochaine 21 mars 2024 pour la 12e édition oui oui mais enfin Alexandre vous allez un peu vite pardon mais pour suivre l'ERIP la déconférence pour suivre l'actualité de l'asso EAEvent rendez-vous sur les réseaux sociaux merci beaucoup LinkedIn et depuis quelques jours Instagram vous pouvez aussi suivre toute l'actualité d'IAEvent et de tout ce qu'on fait merci beaucoup Alexandre merci Fabrice Martinuzzi le président de l'asso EAEvent merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres interviews sur ce plateau avec prod plus de com en direct de ce 11e salon comme en or à l'île Grand Palais Merci à tous T'�érhumanité Merci à tous Sous-titrage ST' 501